Et toi, quelles odeurs te renvoient en arrière ? Récemment, en formation, une participante m'a dit « Toi, tu portes Dark Blue de Hugo Boss ». J'ai été époustouflé, et d'une, parce qu'elle avait raison, et de deux, parce que je ne connaissais même pas le nom de mon propre parfum. Pour moi, c'est le parfum de mon père. Je le sentais à Montpellier, le 24 décembre, juste avant qu'on parte pour la messe. Mon père s'en aspergait et nous en proposait à mes frères et moi. Ce parfum, c'est l'odeur de l'enfance. Pendant quelques années, j'ai porté « Le mal » de Jean-Paul Gautier. J'adore ce type, son univers et sa folie. Un jour, je m'en suis aspergé, et ma femme m'a dit qu'elle ne le supportait plus. Résultat, à Montpellier, en rentrant de Noël, j'ai piqué le parfum de mon père. Oui, bon, tant que ça reste dans la famille, c'est pas vraiment du vol. Beaucoup d'amis qui ont chopé le Covid m'ont parlé du choc que constitue le fait de perdre son odorat. C'est comme pour tout, on réalise son importance quand il n'est plus là. On estime que le cerveau humain est capable de reconnaître un trillion d'odeurs. L'odorat est un sens fascinant car il est connecté directement aux émotions. Dès qu'on retrouve par hasard une odeur, on est immédiatement projeté dans le passé. Les images, les sons, les souvenirs ressurgissent instantanément. La puissance évocatrice des odeurs est incroyable. Une odeur de bord de mer, et c'est les vacances avec les copains à Saint-Raphaël. De l'herbe coupée, et c'est l'été à Valtorins. La lessive, la lavande, le bitume humide, la cave, le sous-bois, le sapin, les bougies, le linge propre, les barbapapas. Chaque frigidaire a aussi son odeur. Tout le monde se rappelle évidemment de l'odeur de la colle Cléopâtre. Une odeur, et c'est un aller simple pour le passé. Un voyage dans une capsule temporelle. Et toi, quelles odeurs te renvoient en arrière ? Mes enfants ne supportent pas qu'on passe leur doudou à la machine à laver. Cette délicieuse odeur de morve, de transpiration et de bave les rassure. Quand ils rentrent de vacances, leurs vêtements sentent la maison de gré. Tous les soirs avant de se coucher, ma femme asperge des huiles essentielles sur son oreiller. La vende de Provence. Elle dit que ça lui rappelle son enfance. Bon, elle a grandi à Orléans. Heureusement que la géographie n'avait pas un gros co-f à l'époque. Parce que clairement, ce n'est pas sa matière forte. L'odorat permet aussi de percevoir un danger. Un aliment pourri, par exemple. Naturellement, le gaz n'a pas d'odeur. On lui en adjoint une pour repérer les fuites éventuelles. L'odorat est le sens de l'invisible. Il nous fait voyager. Il influe directement sur nos émotions et nos sensations. Depuis quelques années, dans les hôpitaux, se développent des thérapies olfactives. Pour les victimes d'AVC, de trauma crânien ou les malades d'Alzheimer, des thérapeutes leur font renifler des odeurs. Ils demandent ce que ça leur évoque. Faire renaître le passé grâce aux odeurs permet parfois de restaurer la mémoire endommagée. On découvre des approches similaires en prison. Grâce aux odeurs, les thérapeutes aident les détenus à retourner en enfance. Qui étais-tu avant que ça parte en vrille dans ta vie ? Des historiens tentent de recréer les odeurs du passé. Patrick Suskin l'a magnifiquement rapporté dans son roman Le Parfum. Faire sentir des odeurs grâce aux mots, c'est fort. L'odorat est en lien avec notre inconscient et notre mémoire. C'est un sens fascinant qui permet de voyager dans le temps, d'explorer notre histoire, de faire remonter à la surface des blocages ou de revivre des émotions. L'odorat, c'est un petit peu l'archéologie des émotions. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles ! Sous-titrage Société Radio-Canada